et une botte nabine aux légendes c'est moi et me et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la guerre avec bourg mousse est-ce que ça vous dit quelque chose ashley roberts non et ben écoutez on va quand même lui signer un contrat il n'y a pas qu'à lui qu'on va signer un contrat vous l'avez vu il ya ashley roberts et scott willock ça vous dit rien pour l'instant mais on espère que d'ici d'ici cinq dix ans ça vous dira quelque chose et que ce sera des gars qui qui nous emmène vers un succès terrible en ligue des champions c'est c'est nos petits pouces donc donc voilà c'est l'époque où entre deux matchs je vais aller faire un petit contrôle w pour vous rappel un contrôle w ça vous accède au monde avec tous les transferts et ensuite arrivé jeune vous avez tous les joueurs qui sont formés dans les clubs donc voilà moi c'est comme ça que je trouve tous les tous les tous les régions enfin pas tous parce que certains je peux pas les acheter certains ne sont pas si prometteurs mais tout seul avec un beau potentiel que j'ai dans mon centre d'apprentissage là tout ça je vais signer grâce à la technique du contrôle w pour passer en vert parce que ça c'est les gars du centre de formation que je n'ai pas choisi et voilà donc tous ces gars là viennent de viennent de cette technique du contrôle w et ça prend un peu de temps et c'est pas le truc le plus sexy du monde donc je le ferai hors ligne j'ai déjà fait dans une de mes vidéos donc voilà nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est avant tout le match le match contre leicester gros gros match à l'extérieur déjà donc jamais facile et contre le 8e du championnat pendant ce temps là chelsea tottenham ivor pousseau ils vont se fatiguer entre eux là maintenant on n'a pas joué depuis une semaine vous êtes encore fatigué qu'est ce que vous faites le retour du grand pipi le retour du grand pipi par contre les blessures ça commence à faire beaucoup là on commence à avoir un banc juste juste à la relation qui est à nouveau réparé c'est bien on aime bien ça on aime bien ça et on va mettre équipe type contre leicester il n'y a pas de raison de les ménager il noir il ne nous reste plus que le championnat à jouer chaque match est une finale chaque match est comme une finale pour aller chercher la ligue des champions vous voyez on est à un point de fin avant le match on est à un point d'everton et deux points de chelsea donc il faut aller chercher des victoires et ça commence peut-être par une heure c'est vrai qu'ils ont mis au souffle des murs oh quel tacle magnifique mais le problème c'est que ça rentre quand même non mais sérieux c'est quoi c'est un centre mais où il écrit un but bizarre de madison il a voulu centrer c'est la première fois que j'ai ça de toute ma vie il a voulu centrer c'est rentré par contre vraiment on va déposer l'argent sur un nouveau gardien cet été le corner c'est dégagé allez vilacampa mène bien ta contre-attaque c'est bien mené mais tu es trop nul tu mène bien les contre-attaques non vraiment toi tu es le gars toi tu vas en boîte tu danses avec une fille toute la nuit tu rentres avec ta soeur c'est pas possible en ligne de tal en retrait avec un match oh ce qu'il a fait vilacampa c'est pas normal bon de mire est blessé et moussiola ça c'est un homme ça c'est un homme qui ne répare jamais seul lui il passe il vient seul il voit les go qui sont avec d'autres gars et il repart avec elle oui moussiola ça c'est un homme je dis pas que c'est bien de piquer les goûts des autres mais lui c'est un homme c'est un vrai homme lui c'est un homme qui part avec deux goûts même ah oui une pour aujourd'hui une pour demain pardon mesmoiselle mais c'est juste une façon de dire que le gars là il a du charme le gars me fait de l'effet nous au monde mais regardez moi un gars qui claque un doublé quand on se prend des buts sur des centres moussiola c'est quand même quelqu'un de particulier on l'a eu gratuitement en plus on l'a eu gratuitement et il nous sort une grosse grosse saison on va plus attendre à ce que les gars nous claque des 60 buts des 50 buts par an comme à l'époque de pidamonti le king ne selon que parce qu'on a un système qui est différent qui est moins porté vers l'avant mais qui est un peu plus équilibré et surtout qu'on a beaucoup de monde qui peut jouer en pointe et que moussiola est très polivalent donc il peut polivalent oui pas polivalent voilà vilacompa pipi oh pipi là faut pas c'est comme ça que tu nous montres que tu es de retour merci pipi lindental le coup franc le corner lindental à nouveau avec pipi lindental le cent deuxième poteau moussiola eh moussiola qui est fatigué les deux goûts c'est déjà trop aïe 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 c'est bien c'est bien on a on profite on profite du fait de jouer avant pour l'instant le match n'est pas fini mais on profite du fait de jouer avant pour essayer de prendre un peu d'avance sur nos concurrents ce serait bien qu'on en mette un troisième pour essayer de se mettre à l'abri d'un deuxième centre de madison voilà touche longue vilacompa le retrait nous c'est là qu'est-ce que tu nous as fait deux c'était vraiment trop quoi genre là tu n'as plus d'énergie ok macho il se puisse voir faudra qu'on fasse un petit changement après la fin de cette action pipi pipi justement qui va sortir donc montre nous que tu es encore un joueur de classe au mitrovic ça va lindental mitrovic moussiola si je rigolais tu ne vas pas voir une troisième go qui va venir je sais pas tu peux tu peux marquer des buts je te promets lindental le corner c'est dégagé vilacompa ça va donner quelque chose ça non ok ça va le temps fort s'arrête j'ai peur d'une contre-attaque comme aussi là qui a beaucoup raté quand même vilacompa qui est fatigué mitrovic qui est fatigué stacy qui va jouer les droits ça fait longtemps qu'ils voient avec ici maintenant quelqu'un va l'accompagner non personne le dégagement va être facile oui on va se prendre une clim oui ou pas lindental j'ai l'impression que je dise non 14 fois par matin il n'a qu'en pas il n'a qu'en pas t'es vraiment pas pas très bon pour aller t'amener le ballon pour faire des centres par contre pour le récupérer et bien allez moralès et moralès toi ta finition tu es naissant tu es naissant ce n'est pas possible lindental enceinte est pas bon on refait ça d'abord lindental second photo c'est ici on s'est pas juste à côté j'ai pas envie qu'on se fasse climatiser est-ce qu'on a encore un milieu de terrain ça me semble à qui on a encore christian gramme qui sera christian gramme qui est vraiment qui est vraiment très 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 fort et non on est fort aussi parce qu'on ramène la victoire contre lister il se sent retire enfin ce centre tout court et qui a fini dans le but de madison ça allait détruire le moral on est bien là on est bien on est bien surtout qu'une haïtine est toujours un six points avec cette match à jouer c'est vraiment pas facile c'est vraiment pas facile les gars à et du coup nous on se retrouve dans une semaine non plus que ça c'est une trêve internationale entre les deux il ya vraiment une trêve internationale mais du coup on se retrouve après la trêve internationale pour le match contre contre West Ham contre West Ham allez à tout de suite on est de retour nos amis nos amis et ben et ben nos amis même pas les amis non des fois des fois trop jouer à fm ça fait dérailler on est de retour les amis on est de retour pour ce match contre West Ham du coup j'ai fait mes petites demandes pour les petits jeunes et tout les demandes de rapport on est le 5 avril donc j'en aurai d'autres à refaire d'ici la fin du mois mais ça va ça va j'ai des clubs qui me font rire je leur parleur non bali topout est là ça vient d'où ça et choppy ligue à moi choppy ceux qui connaissent pas on a donc c'est non on a donc il a fait la pire pub de la pire pub de histoire choppy je vous invite à regarder c'est assez malaisant du coup c'est gros pourtant c'est le question c'est bon c'est mon idole nous pas d'idole aujourd'hui aujourd'hui c'est que les battants on va mettre une équipe type et tout pas de pas de chichi pas de blabla loran il a pas beaucoup joué au final cette année un il a pas joué on aurait pu le renvoyer en prêt et voilà pas de blabla pas de chichi je veux pas faire un joueur juste pour plaisir si je le fais jouer c'est parce que je trouve qu'il apporte quelque chose ou parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux à son poste et là pour le coup s'il n'est pas là c'est qu'elle vient à son poste c'est simple c'est très très simple nous en tout cas on a ce match à domicile il faut pas déconner en plus là on joue en même temps que chelsea everton donc faut qu'on fasse everton qui est en train de perdre 1 0 et c'est une chelsea qui est en train de perdre 1 0 incroyable faut vraiment qu'on gagne aujourd'hui si on gagne pas on est vraiment des talkers pas une petite passe dans l'axe à tarcisio mais tarcisio tu veux te marier avec le mieux c'est quoi mais mais une frappe mais bombarde le ouais du coup si on gagne ce match on passe allez récupère la voilà c'est bien au déclan rice qui est encore à westam quel bon joueur sur la ferme lui ou si elle a sauvé son second tour ah c'est dommage il a quand pas qu'il n'y avait pas un très bon timing qu'il apprend en sautant au lieu de sauter puis l'apprendre mec c'est dommage ouais du coup je disais si on gagne on passe à 61 points montre nous marque comme ça les calculs sont ouais donc comme vous voyez 61 points ça nous permet d'être virtuellement devant malgré le match d'avance vous voyez pour ça il faudrait qu'on mette nos occasions au fond et on a un tarcisio trop timide et un pipi qui est pas forcément très à l'aise de son pied gauche sur cette frappe bon everton qui gagnera pas en check si on sait pas encore à la vidéo comme pas merci de la campagne pas merci rose et louise villacampa merci ça c'est bien ça c'est les frappes on aime le but qu'il n'y a que bourgogne ce qui serait pour toi c'est bien regardez 4 et 5 points d'avance et il y a united qui ne faut pas oublier à six points united qui en train de faire le travail le taf pour que eux aussi se replacent ça c'est vraiment dommage par contre en angleterre le nombre de matches enfin il ya toujours des matchs d'écart des matchs à rattraper tout ça à tout moment de la saison on va faire sortir pipi et villacampa il a fait son job villacampa n'avait arrêté ça que j'ai beaucoup beaucoup d'options offensives car beaucoup d'options offensives va falloir que je repense un peu mon effectif pour la saison prochaine je pense que dans l'ensemble il va pas trop bouger mais voilà c'est bien j'attendais qu'on valide la victoire contre westam c'est une belle victoire franchement c'est une belle victoire très importante là on a un match encore un match je vais pas dire cadeau parce qu'ils sont le huitième c'est chez filles faut les respecter en première ligue toutes les équipes sont fortes toutes les équipes les équipes sont chiantes à battre on va pas se mentir chelsea qui a gagné au final non mais dis pas que chelsea a gagné au final vous êtes vraiment des tout cas à mon niveau bon au moins on sait qu'on va pas se faire attraper par mon new mais pourquoi ça fait deux fois que des comptes des concurrents directs marqués à 95e ils ont marqué à la 95e quand tottenham aussi elle il est où là ici on peut plus voir mais je l'ai montré dans l'épisode d'avant oh c'était terrible ils ont une chatte chelsea mais bon on a notre joker sur everton au moins un des deux on n'a pas le joker sur les deux mais on a un joker sur un des deux donc on a chez filles qui nous attend on va faire une petite analyse en deux spins chez filles qui est huitième à domicile faut qu'on gagne everton à dm tottenham à l'extérieur c'est difficile faudra éviter le perdre par contre west brome qui est dernier à domicile absolument faut qu'on gagne et c'est possible foulard aussi avec à l'extérieur faudrait qu'on gagne vrai qu'on sorte avec au moins trois victoires sur les quatre matches là pour être en position favorable avant d'aborder d'avoir bordé et pas d'aborder parce que malheureusement et heureusement enfin malheureusement dans le sens que j'ai pas envie d'aborder et heureusement parce que ben j'ai pas avorté mais moi j'avorte pas voilà on aborde on abordera peut-être les deux derniers matchs en position de force contre manu everton mais ça va être difficile en attendant demain match contre les filles match contre tottenham le programme est simple mais le programme est plutôt excitant j'espère que vous serez là et j'espère aussi que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que je vous retrouverai demain surtout n'oubliez pas comme dit chez moi bye you